Est-ce que deux jours, deux jours, deux jours pour que Alassane Ouattara attaque le Niger, deux jours pour que la CDAO puisse attaquer le Niger, donc dans deux jours, disons que dimanche, normalement, c'est là la CDAO doit réagir puisque tout ce qu'ils ont dit, le Niger a décidé de ne pas respecter, voilà, à ne pas coopérer et les militaires qui ont pris le pouvoir ne vont pas captuler, donc qu'est-ce qui va se passer ? Je pense bien qu'ils vont déjà envoyer les soldats au Nigeria pour que ces soldats se déplacent peut-être à la frontière du Niger, bon, c'est l'option probable, mais est-ce qu'ils vont vraiment le faire ? Moi, ce qui me dérange un peu, c'est que ces parrains-là, les parrains de la CDAO, l'Occident aujourd'hui qui pousse la CDAO à intervenir militairement, eux-mêmes, eux-mêmes, pour cette histoire de l'Ukraine, aujourd'hui, ils condamnent la Russie, ils mettent d'extension à la Russie parce que pour eux, la Russie a donné la souveraineté de l'Ukraine. Et pour eux, la Russie n'a pas respecté le gouvernement, comment je vais le dire, n'a pas respecté les décisions du gouvernement du Niger, voilà, donc, aujourd'hui, ils font la même chose en Afrique, ils font la même chose. Hier, vous avez condamné la Russie qui, elle, qui s'est vue agressée parce que déplacer les troupes de l'OTAN en Ukraine, ils ont vu ça une menace, donc ils ont vite réagi parce que, voilà, cela prouve déjà que vous ne respectez rien, cela donne raison à la Russie parce que, vu le comportement que vous avez déjà en Afrique, là, dans cette histoire du Niger, on connaît déjà votre comportement partout dans le monde, mais regardez une fois de plus encore, pendant que vous combattez la Russie là-bas, vous venez encore piétiner un autre État. Bon, moi, je ne comprends pas. Bon, les gars, disons-nous la vérité, si aujourd'hui, si aujourd'hui, supposons que la CDAO va attaquer le Niger et commence à bombarder le Niger, qu'est-ce qu'on doit dire ? Qu'est-ce qu'on doit dire de cette histoire ? Ce n'est pas la même chose qui se passe là-bas, en Ukraine, là, et qu'ils dénoncent là. Et aujourd'hui, selon certaines informations, les États-Unis-mêmes ont demandé à ce que la CDAO ou bien, je ne sais pas, l'Union Européenne laisse cette histoire et qu'eux-mêmes vont régler cette histoire, ils vont gérer ça. Bon, s'ils gèrent ça, ils vont gérer ça comment ? Puisqu'aujourd'hui, les nouvelles autorités du Niger demandent le départ des troupes militaires étrangères qui sont sur le sol. Donc, on fait comment ? Vous allez les attaquer ou bien vous allez négocier. Puisque eux, le gouvernement nigérien dit qu'ils ne sont pas dans la négociation et qu'eux ne sont pas dans la négociation et qu'ils ne veulent rien savoir. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez les attaquer et aujourd'hui, la CDAO qui dit qu'il leur reste deux jours pour agir. Moi, je vous dis, je vous dis, parce que selon certaines informations, nous avons été contactés par un monsieur qui dit qu'il a son oncle qui fait partie du gouvernement d'Alassane Ouattara, qui a participé au conseil de sécurité, qui a participé au conseil de sécurité de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la situation au Niger. Il dit, selon son oncle, le gouvernement ivoirien va envoyer des militaires et que le Nigeria aussi, ainsi que la CDAO, c'est-à-dire les pays qui font partie de la CDAO, vous voyez, des militaires pour vraiment attaquer et qu'ils vont vraiment déloger les militaires nigériens s'ils ne veulent pas quitter le pouvoir, ils vont vraiment les déloger par la force. Alors, d'après eux, que non, eux, aujourd'hui, la puissance militaire qu'ils ont dépassée du Niger et aussi, même si le Mali voulait s'ajouter, si le Burkina s'ajoute, la Guinée, que ces pays-là ne feront pas le poids face aux soldats de la CDAO. Mais, d'après eux, d'après le monsieur, il dit que ces gars-là sont convaincus, qu'ils disent même que, même si un Wagner est au Mali, et que les soldats qui sont là-bas, là, ne feront pas le poids face aux militaires et aux choses, à la puissance de la CDAO, à la puissance militaire de la CDAO, que le groupe Wagner qui est au Mali n'y pourra pas. Et que même si ceux qui sont en Centrafrique s'ajoutent, ils n'y pourront pas. Donc, ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que la CDAO est prête à déclarer la guerre à la Russie. C'est ce qu'ils sont en train de nous dire. Ils sont prêts à déclarer la guerre à la Russie. Puisqu'il parle de Wagner qui ne fera pas le poids face à l'armée de la CDAO. Donc, puisqu'ils disent que Wagner ne fera pas le poids, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée ne fera pas le poids, il n'y a pas de souci. On dit dans la vie, celui qui n'a jamais vu un serpent de ses deux yeux, quand il voit le verre de terre, il lui marche dessus. Mais une fois que tu vois un serpent de tes yeux et que le serpent te poursuit, quand tu vois un verre de terre là, tu n'arrives plus à marcher dessus. Et c'est ce qui va arriver, si vous vous amusez. Alors, mon message s'adresse ici aux militaires ivoiriens. Parce que, selon notre contact, ce qui s'est passé, le communiqué de presse a été fait là. C'est-à-dire, les services de renseignement de Côte d'Ivoire ainsi que les hommes de la Savantra sont mis en alerte pour surveiller les militaires de Côte d'Ivoire. Et aussi, détecter tous ceux qui vont bouder. Après le communiqué qu'ils ont fait, ils ont envoyé des gens pour surveiller. C'est un généraux et c'est un militaire haut gradé. Pour voir, parmi eux, ceux qui vont bouder, qui ne seront pas d'accord avec l'action, ils sont tous mis aux arrêts. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, aujourd'hui, ce que moi je dis, à nos forces de l'ordre, à nos forces de l'ordre, vous savez, vous savez, pays, la Côte d'Ivoire, c'est vous qui gouvernez. La Côte d'Ivoire, c'est vous qui gouvernez. Tout ce que Ouattra fait aujourd'hui, c'est de votre faute. Si vous ne le savez pas, tout ce que Ouattra fait, vous, militaires de Côte d'Ivoire, c'est de votre faute. Je comprends aussi la situation, parce que beaucoup de généraux ivoiriens sont sortis de la rébellion de Côte d'Ivoire qui ont engueilli beaucoup de familles. Eux, ils savent qu'après le débat d'Alassane Ouattra, puisque le nouveau gouvernement qui sera là, ne pourra pas les considérer comme des vrais militaires avec les crimes qu'ils ont commis dans le passé, seront traduits devant la justice. Ils le savent tous. Voici pourquoi aujourd'hui, ils ne peuvent pas réagir. Ils le savent tous.